Salut et bienvenue au tout premier épisode de chez Momo Keïta. Alors c'est simple, mon nom est Momo Keïta et je reçois des personnalités du sport et du foot en particulier depuis leur maison via mon ordinateur, d'où l'appellation de l'émission Chez Momo Keïta. Alors pour ce tout premier numéro, nous recevons l'un des meilleurs attaquants de la Côte d'Ivoire des années 2000 à ce jour. Il est de nature très calme, voire timide, mais ne vous y trompez pas parce qu'il peut rugir, d'où son surnom le lion. Alors Sissé Sécu, comment tu vas? Je vais bien, maman, merci. J'espère que tu vas bien. Alors tu sais, généralement je t'appelle M. Sissé, mais pour cette interview, ce sera le lion. C'est bon, ça te convient? Il n'y a pas de problème. Avant tout, je veux rappeler que tu es quelqu'un de réputé pour ta force mentale. Malgré tout ce que tu as traversé, notamment ton enfance difficile avec le décès de tes deux parents, les blessures dans ta carrière, le divorce et tout. Mais à côté, il y a aussi et surtout ton franc-parler. Alors on va donc compter sur ta franchise tout au long de cet échange. C'est bon? Il n'y a pas de souci. D'accord, super. Alors on va commencer tout de suite par déjà te poser une question. Déjà pour toi, de façon approfondie, c'est quoi l'importance du mental pour un jeune qui veut arriver au sommet? Pour moi, l'importance du mental, c'est-à-dire qu'il faut être, quand tu veux faire une bonne carrière, il faut te préparer mentalement. Voilà, parce qu'au haut niveau, si tu n'as pas le mental, tu as plus de chance pour réussir. Au moins, je pense que quand tu as les pieds, les pieds, c'est juste les outils du travail au football. Et c'est le mental qui fait tout. D'accord. Parce que pourquoi le mental? Parce que le mental te permet de toujours te relever, même quand c'est difficile. Et même quand tu te blesses, les critiques, les matchs de haute intensité, les matchs qui s'enchaînent, la fatigue et tout, si tu n'as pas le mental, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, pour moi, le mental, ça reste un aspect très, très important dans le football. Je vois, je vois. Mais déjà, je veux dire, comment est-ce qu'on se prépare mentalement? Quels sont les prémices? Je veux dire, quels sont les moyens pour se préparer mentalement? Parce que je sais que généralement, on va dire certaines personnes sont faites ainsi, mais il y a malheureusement des personnes qui ne sont pas faites ainsi et qui doivent apprendre sur le tas. Et pour ces personnes, quel est le conseil que tu peux donner pour que ces personnes puissent se préparer mentalement, en fait? Bon, tu sais, souvent, il y en a qui prennent des coachs, puisqu'ils ont l'habitude de le coacher mentalement. D'accord. Mais moi, je pense que c'est un problème de personnalité. Parce qu'un homme, tu dois avoir de la personnalité. Donc, le mental, il y a beaucoup de différences. Par exemple, moi, je suis de nature, quelqu'un qui n'aime pas se marcher dessus. D'accord. Voilà, j'accepte aussi les critiques. Comme tout bon en fin de 13 juifs. Voilà, j'accepte aussi les critiques. D'accord. Quelles sont les négatives comme positives. Ça veut dire que je me remets en cause. Tu ne sais pas tout, tu ne connais pas tout. Il y a le côté aussi où tu es blessé, par exemple. Je vais te donner un exemple banal. Tu es blessé, par exemple, tu n'es pas à 100%. Et on veut forcément que tu joues, tu sens que tu n'es pas prêt. Voilà, tu es un peu hésitant. Et au final, tu décides de jouer. Ça aussi, ça fait partie de quelqu'un qui a le mental. Il se dit, même malgré ma blessure, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Tu vois? Donc, le mental, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples que tu peux donner quand on parle du mental. Mais pour moi, il faut avoir même les deux. Il faut avoir même les deux. Mais en même temps, je ne dis pas, même quand tu es blessé, il faut aller jouer. Mais le plus important, c'est comment te relever, même quand tu as des moments difficiles. C'est plus ce mental-là qui est important, quoi. C'est-à-dire, arriver aussi à enchaîner même les matchs. Voilà, même quand c'est compliqué, tu es fatigué, tu arrives à enchaîner. Et que tu te blesses, par exemple, tu arrives aussi à te relever, à continuer, tu vois, à te battre toujours pour pouvoir garder ta place. Parce que rien n'est facile dans la vie. Donc, si mentalement, tu n'es pas prêt au niveau, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent quand on est joueur professionnel. Tu vois, tu s'élever tous les jours à l'entraînement et tout, c'est déjà fatigant. Voilà, il faut aussi enchaîner avec les matchs. Si jamais des mecs, il y a un coéquipier qui prend ta place, il faut pouvoir revenir. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est plus ce côté mental que moi, je parle. Je vois, je vois. Déjà, merci. Après, tu sais, on sait tous que tu es passé par la formation chez Code Bibo. Mais je tiens à souligner que j'ai fait quelques petites recherches. Et pourtant, pour tes passages au niveau de l'académie Jean-Marc Guiou, des futuros du stade d'Abidjan et même d'Irma, de Grand Bassam, il n'y a pratiquement aucune trace sur les médias. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment se fait-il qu'il n'ait jamais cité le fait que tu sois passé à l'académie Jean-Marc Guiou, que tu sois passé même chez les futuros du stade d'Abidjan et d'Irma, de Grand Bassam? Je pense que ça s'est passé. Je n'ai pas été formé dans ces écoles de foot que tu viens de citer. Sûrement, c'est peut-être à cause de ça. Après, au passage, je les remercie tous, toutes ces écoles-là qui ont pu me donner le côté positif de la vie, l'éducation surtout. Parce que quand on partait à l'école, on faisait du foot, mais c'est des écoles qui avaient des principes et des valeurs, qui nous donnaient toujours des conseils et tout. Mais c'est parce que je n'ai pas été formé là-bas qu'ils ne s'étaient pas mentionnés dans les médias. Bibo, c'est un peu particulier parce que c'est très joué, parce que c'est là-bas que j'ai commencé, c'est là-bas que j'ai connu la vraie formation. En fait, quand j'ai la vraie formation, c'est là-bas que j'ai commencé même la formation. Voilà, tout a commencé là-bas. Peut-être que ça a causé ça. Et puis le fait que je n'ai pas aussi duré au stade d'Abidjan Futuro, je n'ai pas parlé à Iyema aussi, où j'ai fait deux ans à l'Académie Jama, où j'ai fait moins d'un an, je crois, si je ne me trompe pas. Ou maximum même qu'on a. Et à l'Académie Jama, pardon si je te coupe, mais tu étais, je crois, dans la catégorie de Alain, Germigno et Uma Djaouli que je salue au passage, où je me trompe. Oui, oui, exactement. C'était la troisième promotion avec Kafumba, des 13 jours ici, Kafumba-Polivani. D'accord, d'accord. Et là, tu t'en fais juste une année, en fait. Oui, une année, mais en même temps, ça, c'est quand ils avaient quitté Solbénit et qu'ils étaient à Jacquesville. J'étais à Jacquesville, donc c'était un peu un mélange. J'ai dit deuxième promotion, troisième promotion, et puis première promotion. Donc c'était un mélange, quoi. Mais je n'étais pas tout le temps avec la troisième promotion. C'était un mélange en ce moment. D'accord, je comprends tout. Voici ce qui est clair. Donc, tu sais, c'est qu'il est effectivement passé par l'Académie Jama Diou. Il est également passé par le, je veux dire, les Futuro du Stade d'Abidjan et même d'Irma. Mais seulement, il a été formé chez Coach Bibeau. Et donc, est-ce que tu peux me dire exactement d'où te vient l'envie ? Déjà, d'où te vient la passion du football et comment est-ce que tu commences avec Coach Bibeau ? Comment se passe la première rencontre ? Comment est-ce que tu, je veux dire, tu débutes des entraînements avec Coach Bibeau ? Ou du moins la formation ? Moi, le football, vous savez, c'est comme tout jeune. Dans le quartier, on tape dans le ballon, et puis bon, c'est de là que c'est parti. J'aimais trop le foot. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, dans ma famille, il n'y avait pas, il n'y avait pas quelqu'un qui était concentré sur le foot ou même le sport. J'étais, c'était moi seul. Donc moi, au quartier, je jouais tout le temps, voilà, dribbler mes amis, je prenais plaisir avec ça, les dribbler à chaque fois, aller jouer à chaque fois. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, et puis bon, je suis allé avec le coach Série à Biafra. Là, c'était plus le jeu dans le quartier. c'était, voilà, c'est là, on commence maintenant avec le grand poto, si tu veux. Je commence avec Série, voilà, avec l'équipe de Biafra, parce que j'ai fait aussi un passage à Biafra, voilà, quand j'avais 7, 8 ans et tout. Donc après, j'ai réussi avec Bibo, et pardon, avec Série, et puis, on jouait de temps en temps aussi avec Bibo. Et je faisais partie des joueurs qui, qui arrivaient à, qui amènent de plus. C'est le côté carré. Donc c'est comme ça que Bibo m'a sollicité. Mais ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu un vrai clash en Bibo et puis Série. ça, c'était chou. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi aussi jusqu'à la fin de ma carrière où il y a eu toujours des embrouilles avant que je parte d'un club à un club. Ça n'a pas été passé. Même quand j'arrive à l'académie, j'étais à Irma, c'était compliqué. C'est beaucoup de choses, quoi, tu vois. Après, si c'était ce qui était écrit dans le sud-est, c'était écrit. Donc j'acceptais et puis bon, mais à la fin, au finish, ça suffisait de voir. Donc d'un club à un club, c'était toujours difficile. Soit avec le dirigeant, soit c'était moi-même qui, donc c'était compliqué. Mais c'est comme ça que je suis arrivé chez Bibo. C'est là que j'ai commencé vraiment la pré-formation, c'est-à-dire où il y a plus de matériel, où tu arrives à te concentrer sur la formation, tu vois. Et moi, étant ambitieux, je voulais aussi partir chez Bibo. Parce que chez Céry, c'est vrai, on s'entraînait, mais ce n'était pas la même chose, quoi. Et donc, objectivement, la formation avec Bibo dure combien de temps, en fait? Ça dépend, mais pour moi, je pense qu'il faut cinq bonnes années de formation, quoi. Pour avoir au moins la base, que ce soit dans la conduite, le contrôle orienté, tu vois. Je ne peux pas trop parler de physique parce qu'on ne faisait pas trop de physique. Le physique, je pense qu'après, je pense, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un truc mental, si tu penses que physiquement, tu as besoin de faire plus, tu te mets au travail, tu peux aller dans le sable, essayer de travailler un peu, ta musculation. Donc, voilà. Après, tu vois, chez Bibo, c'est, si tu veux, il y avait un peu d'exigence pour que tu te il fallait avoir la base, tu vois, technique, et ça, c'était important aussi pour moi. Parce que je n'étais pas trop, je ne faisais pas partie des joueurs les plus techniques chez Bibo. J'ai dit beaucoup m'accrocher, travailler comme je pouvais, puis bon, voilà quoi. pour avoir cette petite base technique-là. Voilà, voilà, voilà que revient le, je veux dire, l'aspect du mental, en fait. Parce que de là, du fait que déjà, toi-même, tu avoues que tu n'étais pas vraiment le plus calé ou tu ne faisais pas partie des plus calés techniquement, sachant que c'est Coach Bibo, pour moi, qui a quand même eu la chance de voir comment ça se passe les entraînements là-bas. C'est plus technique et on peut finalement se renfreigner et finalement rentrer dans sa coquille quand on se dit qu'on n'arrive pas à concourir avec les autres, mais toi, tu es resté stoïque et tu es resté fort. Déjà, félicitations pour cela. Et moi, je veux savoir, de 13 villes à une si grande nation de football comme la Hollande, est-ce que tu étais préparé vraiment à ce premier transfert entre nous? Bon, j'ai tiré vie. J'ai tiré vie et tout. On commence l'intervie pas toujours super mental parce que parce que si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas préparé à ça, tu vas forcément échouer. Il y a eu des joueurs qui ont échoué et qui ont été tellement dans ce même club de joueurs évidemment connu en Côte d'Ivoire qui étaient aussi partis à Rouda dans les années 2002-2003 qui ont aussi échoué. Donc, je vais tellement mais je ne dis pas que c'est parce qu'ils n'ont pas été fort mentalement. J'ai ignoré la raison. Mais moi, je t'ai préparé. Je t'ai préparé parce qu'il y avait un autre coach aussi qui travaillait avec Bibo qui n'essayait de nous dire que ce n'est pas tout le monde qui va réussir. On a ici 20 joueurs. Il y a peut-être trois qui vont réussir ou quatre. Ça, c'est une évidence que tout le monde ne pourra pas réussir. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit en quelque sorte méchant, exigeant avec nous-mêmes. essayer de partir nos limites. Et moi, j'ai essayé de prendre ce côté-là positivement. Donc moi, tout ce qu'on mettait sur moi, moi, je coutais et je me disais qu'ici même, c'est rien. Quand je dis ici, c'est rien, ça dit qu'en Côte d'Ivoire même, c'est rien. Le pire, le plus grave et la difficulté, ça serait en Europe. Donc quelque part, je peux dire que dans le côté de ma tête, j'étais déjà prêt. J'étais déjà prêt. Donc quand j'arrive aux Pays-Bas, on a un hiver en 9 février 2004, on a un hiver et il fait pratiquement froid, il neige, voilà, il y a la langue, c'est compliqué, il y a aussi la bouffe. Donc c'était pas évident, mais je m'étais déjà préparé à tout ça. Et pour moi, le plus important, c'est de rester là-bas et de ne plus retourner en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui allait m'arriver là-bas, j'étais prêt à assumer. D'accord. Tu vois, là, je veux dire, tu m'aides en fait dans l'élaboration de l'interview parce que normalement, j'étais effectivement censé te parler de l'adaptation une fois en Boulogne vu que, comme tu dis, au niveau de la bouffe, au niveau du climat, au niveau des amis, au niveau même, je veux dire, dors-toi et tout, c'est toute autre chose. Et donc toi, pour toi, comment est-ce que tu arrives à… Bon, c'est vrai, tu m'as dit le mental, c'est important et tout, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que tu… Est-ce que tu n'as pas un moyen de… Est-ce que des fois, tu n'as pas envie de tout laisser tomber ou comment est-ce que ça se passe réellement pour toi une fois là-bas? Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment intéressant parce que quand j'arrive d'abord le 8 février à Bruxelles, à Zavante, moi, je demande à l'agence tellement il faisait froid quand on sort de la reposité, je lui demande est-ce qu'on joue dans cette température et il m'a dit oui. Donc, déjà, il faut être prêt, quoi. Vraiment, j'avoue. Bon, c'est ça, il m'a dit oui. J'ai dit bon, ok, on va essayer de s'accrocher. Donc, après, j'arrive aux Pays-Bas, je suis parti avec un joueur de l'African sport, Comara Karamokou, je me rappelle bien, qui lui est resté à la Gandoise et en Belgique, ça parle la langue française et moi, je devrais partir aux Pays-Bas. D'abord, je n'étais pas content, j'allais me sentir un peu seul, on ne parle pas le français, mais à même temps, d'un coin de ma tête, c'est le foot que je voulais faire. Donc, comme je l'ai dit, j'étais déjà prêt, peu importe ce qui allait m'arriver. Donc, je suis à l'hôtel, d'abord, je passe une nuit à Bruxelles et puis bon, je dis déjà, Comara Yeri, c'est compliqué, c'est vrai, on va se laisser. Moi, je voulais rester en Belgique, mais bon, si je dois partir à Milan, je vais commencer à décider que je s'assoie là-bas, il n'y a pas de souci, je te fais de bonnes chance, moi, je vais partir. Donc, c'est comme ça que l'agent m'envoyait à Milan des Pays-Bas. Voilà, ça n'a pas été facile dans le début, mais toujours il faut s'accrocher, donc moi, comme je l'ai dit, je t'aide à préparer à ça. Je vois, je vois. On peut dire que tu as eu une très belle carrière parce qu'après, Roda JC, pardon, tu as signé à Feyenoord, ensuite au KRC Gang, à Sochaux, à Gazelèque et même en Grèce, à Honorthosys, j'espère que je le dis bien parce qu'après, c'est des noms à Chypre. Ah, voilà, à Chypre. Alors, je veux dire, tu as eu quand même un parcours assez atypique, mais tu aurais pu, je ne dis pas que c'est ta faute, mais je veux dire, tu as eu la chance ou du moins, tu as eu l'opportunité de signer avec d'autres clubs comme par exemple Manchester City. Moi, je me dis que Manchester City, c'est quand même le top. pourquoi, je veux dire, pourquoi refuser les offres de Manchester City et se retrouver même si, je veux dire, en Hollande et tout, c'est une belle, je veux dire, c'est une belle nation de football, mais je me dis après, le championnat anglais et les autres championnats espagnols et tout, c'est le top niveau. Donc, pourquoi finalement tu n'offres pas pour ce championnat-là? On ne refuse pas Manchester City. D'accord. Je n'ai pas refusé Manchester City. D'accord. Manchester City, Manchester City est venu, pardon, au moment de ma progression, c'est-à-dire au moment où j'étais à 100% de mes capacités, c'est-à-dire quand j'arrive à Feyenoord, je passe trois mois à Feyenoord en fin de match Amico dont deux contre Malaga, devant l'Isteraï et de Toulalande et puis le Sporting Lisbonne. Donc, c'est comme ça que le Manchester City m'a repéré dans ce match Amico-là et ils ont contact Colo Touré qui à son tour m'a contacté pour en parler. D'accord. Donc, après, j'étais à Feyenoord mais je venais juste d'arriver à Feyenoord, j'étais juste à un match Amico. Je n'ai pas pu le transfert dans la paillette évidente parce que moi je venais juste d'arriver mais moi Manchester City ça ne s'ériture pas. Donc, c'est comme ça que je me blesse. je me suis blessé j'ai eu une grave blessure à mon orteil fracturée de fatigue qui m'a quand même pris une saison. Opérations des soins et des soins donc c'est là que tout a basculé. Au début quand j'arrive à Feyenoord donc à Feyenoord je fais vraiment une saison un peu compliquée dans mes débuts je veux dire après j'ai eu pas mal de blessure là-bas je suis me rélevé je suis prendre ma place faire le match faire le maximum de match comme je pouvais voilà et puis avant de quitter Feyenoord pour aller à Gangster normalement Manchester City ça ne se réfugie pas. D'accord et il n'y avait que Manchester ou il y avait d'autres clubs après bien sûr ou d'accord dis-moi il y a eu d'autres clubs avant il y a eu quand je termine de me rébuter à Toulon il y a eu Nantes qui me voulait absolument et Oda a réfugié à l'époque il y a eu AZ aussi à l'époque de Louis Van Gaal qui me voulait quand j'avais 20 ans je crois et Roda aussi a réfugié catégoriquement voilà parce que le coach il partait en Allemagne à Ambo qui voulait absolument m'envoyer là-bas et là encore je me suis blessé donc voilà comment je reste encore à Oda tu vois c'est ce coup la particularité avec ta carrière qu'on le veut ou non c'est les blessures et en toute franchise je veux dire en toute objectivité est-ce que tu penses que toutes ces blessures n'étaient pas dues à ton hygiène de vie en fait non même pas parce que moi je suis beaucoup casanier je suis tout dans la maison voilà je ne cuis pas je ne bois pas voilà c'est mes principes vous êtes dans la bouffe bon je ne sais pas moi je ne suis pas c'est pas que je suis un connaissant mais je veux dire peut-être que cela est dû à la bouffe ou des trucs comme ça sinon beaucoup de blessures quand même c'est un peu comme ça quand même ouais je te comprends mais moi j'avais un problème d'équilibre j'avais un problème d'équilibre parce que de nature je ne suis pas trop constat tu vois par le haut mais j'ai des grandes cuisses tu vois et c'est ça j'avais un problème d'équilibre donc ça m'a beaucoup fatigué dans le début j'ai eu des problèmes d'adducteur parce que je prenais beaucoup en muscle en bas en haut c'est vrai oui je travaillais beaucoup mais je ne prenais pas beaucoup donc il y avait un déséquilibre donc ça m'a beaucoup fatigué la rapidité les déchiries musculaires donc j'ai dû m'adapter dans des exercices qu'on me donnait et tout et puis quand j'arrive à Genk pratiquement bizarrement quand j'arrive à Genk mais en même temps je m'étais aussi des fois sur le compte de Dieu quoi je me dis je me blesse beaucoup en ce moment peut-être qu'il va arriver un moment où je ne vais plus me blesser donc de 2014 jusqu'en 2018 bizarrement je ne me suis pas blessé et puis bon j'ai réussi à enchaîner 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 avec avec le club quoi Sochou Gazelay Kalenchi et ça ça a été vraiment la meilleure période de ma carrière parce que bon après je me disais si c'est vrai que si je ne m'étais pas beaucoup blessé j'irais peut-être aller je tirais peut-être dans des dans des clubs comme Manchester ou Arsenal et tout mais bon il faut toujours positiver quoi je suis de la nature toujours positif peu importe ce qui arrive je mets ça sur le compte sur le compte de Dieu oui mais après derrière c'est pas comme si tu as eu une mauvaise carrière tout le monde tout le monde n'a pas la carrière de Cissé Cours ça il faut avouer tu as quand même une carrière assez top et pour ça on ne peut que grande grâce à Dieu comme tu as dit mais je voulais te poser une question tu vois l'actualité en ce moment c'est la blessure aux entraînements de Mbappé d'accord par son coéquipier Ghana Gay moi je veux savoir comment est-ce que vous le prenez vous quand vous êtes blessé je veux dire par exemple par un coéquipier ou bien même un adversaire est-ce que vous vous ressentez de la haine ou bien comment est-ce que qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment-là en fait lorsque vous êtes blessé par quelqu'un au football on peut pas on peut tu peux tu peux pas faire du foot et puis ne pas te blesser c'est presque pas possible oui mais quand c'est provoqué par quelqu'un je veux dire quand c'est provoqué par exemple par un coéquipier est-ce qu'on ne ressent pas de la haine comme ce dernier ou est-ce que je sais pas moi je veux savoir moi je veux je veux juste comprendre en fait comment est-ce que non on ne ressent pas de la haine on ne ressent pas de la haine parce qu'il fait pas exprès au fait d'accord tu vois souvent tu vois l'attaque même dans le dans le match souvent c'est violent souvent c'est moins violent il y en a qui font exprès il y en a qui font pas exprès mais à l'entraînement je pense que surtout un gars comme Ghana Gay c'est pas c'est pas quelqu'un de méchant si tu avais des joueurs comme Arthur et Fidel là-bas par exemple qui s'entendaient pas avec Mbappé on aurait dit peut-être qu'il a fait exprès c'est vrai que le tag il est un peu appuyé de Ghana Gay mais il va pas pour blesser Mbappé tu n'as pas forcément la haine contre lui tu vois c'est des choses qui arrivent tu diras que c'est dommage parce que voilà il sera fait que je n'irai pas à 100% pour le prochain match tu vois mais tu ne peux pas avoir de la haine contre lui si c'est quelqu'un qui d'habitude avec qui tu ne t'entends pas trop tu peux mettre ça dans ta tête tu vois il y a fait exprès pour me blesser mais je pense pas que ça soit fait exprès après tu n'as pas tu n'as pas de la haine contre la personne c'est des choses qui arrivent je vois je vois maintenant tu vois à présent j'aimerais qu'on aborde ton passage chez les éléphants de Côte d'Ivoire je veux dire déjà comment est-ce que tu apprends que tu es sélectionné pour l'équipe nationale et avec la génération dorée je veux dire tout le monde n'avait pas tout le monde ne peut pas concourir en ce moment à une place à l'équipe nationale et toi tu réussis à te faire une place à l'équipe nationale comment est-ce que tu as vécu ça pour cette presse sincère c'est Ahmed Ouattara qui m'a contacté moi je venais du tournoi de Toulon et j'étais fatigué et j'ai terminé mes buteurs donc après c'était les vacances donc j'ai profité des vacances et puis comme ça Ahmed Ouattara m'a appelé il m'a dit à moi Bamba Souleyman Angoua Razak il y a qu'on a Didier on doit venir en sélection pour pouvoir pallier l'absence de certains qui adore comme Didier comme Kadé voilà il y a des joueurs Calou Salomon il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là et moi j'ai dit non 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 moi je ne peux pas partir je ne peux pas partir parce que je suis en vacances non seulement je suis en vacances mais il faut en voir oui oui c'est ce que je leur ai dit je n'ai dit non je ne peux pas partir le lion moi je leur ai dit je ne peux pas partir d'accord moi je au fait il y en a je comprends il y en a qui vont dire mais c'est Côte d'Ivoire c'est la génération dorée moi je ne dis pas que je m'en fous mais je dis que je suis patient parce que je savais que j'allais arriver là-bas d'un moment à un autre donc comme ça je voyais la chose déjà quand je vois mon parcours tout ce que je voulais j'ai réussi donc aujourd'hui je suis en équipe j'ai fait l'équipe nationale junior j'ai fait l'équipe olympique espoir je sais que je vais arriver pour l'instant je ne suis pas pressé je ne veux pas aller remplacer mais je sais que je vais arriver à un moment donné mais pour l'instant je ne vais pas partir parce que mon club c'est que j'ai fini le tournoi de Toulon donc je suis en vacances mon club c'est pas que je vais en équipe nationale encore avec l'équipe A tu commences ce qu'il veut dire moi je dois rentrer en club après les vacances toi tu me dis d'aller en sélection avec l'équipe première mais mon club ne sait pas donc déjà envoie d'abord une convocation de la FIF ils vont envoyer une convocation et puis après je vais parler avec mon entraîneur ou mon président ils seront qu'après après mes vacances ou même pas je ne vais pas des vacances parce que tu sais je dois partir en sélection avec les A après les A comme ça je vais prendre mes vacances mais là comme tu demandes là grand frère moi je ne peux pas partir c'est ce que je lui ai dit il m'a dit c'est l'équipe première c'est le moment mais si la convocation n'arrive pas dans mon club en Oulande et que mon président n'est pas malheureusement je ne peux pas partir en sélection donc il a essayé de me convaincre comme ça jusqu'à bon il a chose normale il a dit j'allais le faire donc c'est comme ça qu'ils ont appelé à Rouda ils ont envoyé la convocation j'ai parlé avec le coach donc là j'ai coupé mes vacances pour aller à l'hôtel du Boff avec les éléphants avec les bambas donc c'est comme ça que j'arrive en sélection d'accord et tout à l'heure effectivement tu parlais de tes stats tu as dit que tu avais été meilleur buteur du tournoi de Toulon en espoir mais pas seulement tu avais même été meilleur buteur la même année des Jeux Olympiques de 2008 bien sûr et bien sûr à ta première sélection en équipe à premier et unique but du match et en plus tu fais un doublé contre le Boissouana au Félicia je dis quel est ton sentiment lorsqu'en ce moment-là on te présente comme le futur Didier Drogba d'abord quand j'arrive d'abord en sélection j'ai vu des joueurs comme Akali Kolo qui étaient blessés en ce moment mais qui étaient en sélection Maestro j'étais content de les voir j'étais content de les voir et c'est des grands frères qu'on voyait à la télé j'étais content de les voir et nous ont bien accueillis avec des joueurs comme Kafu Kapu aussi qui étaient dedans Kafu Makulvali et puis Raza Yakuna Bamba Angoua moi on était content quand même d'être en sélection voilà et puis bon après comme j'ai dit moi moi je suis quelqu'un voilà je me dis quand tu arrives quelque part il faut toujours donner le maximum dans un club que ce soit en sélection c'est pour ça mon parcours en junior jusqu'à un espoir je suis allé petit à petit donc j'avais 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 mon programme à moi dans ma tête j'étais jamais pressé dans tout ce que je faisais tu vois en même temps je me donnais pas le temps si le moment arrive il faut la saisir c'est comme ça que je suis mes compétences a dit Druba oui ça me faisait ça me faisait chaud au coeur voilà mais après j'étais pas encore arrivé au niveau de Druba tu vois et on joue le match contre Mozambique et il y a 0-0 il y a il y a le coach qui demande d'abord à Bamba parce que moi il me connait pas tu vois mais j'avais terminé meilleur buté à Toulon avec Bamba Cafo Angoua et tout et j'étais en pleine confiance donc d'abord il y a Kolo qui m'avait dit qu'il est sûr que quand je vais rentrer c'est moi qui vais je vais marquer le but et tout tu vois et moi j'étais en pleine confiance j'étais sur le banc et c'est comme ça que le coach il appelle Bamba de côté moi je savais pas j'ai pas vu et puis il a demandé à Bamba est-ce qu'il peut me faire confiance voilà parce que je suis le seul attaquant actuellement sur le banc il me connait pas et tout Bamba a dit vas-y moi je pense qu'il peut de quel Bamba on parle déjà de quel Bamba Bamba le défenseur c'est ça d'accord donc c'est comme ça que le coach il me met et puis bon je suis le premier ballon en profondeur il connait quoi maintien et bon je suis allé à 100% et puis bon je mets les défenseurs derrière moi et puis bon voilà puis je lève le gardien et puis sur le premier but donc après je cours pour aller vers Kolo Touré parce qu'il m'avait dit que j'allais marquer et j'étais en pleine confiance donc c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité et puis le match contre Botswana le coach à l'entraînement il m'a vu et tout comment je jouais comment j'étais engagé et tout et puis bon voilà il m'a fait confiance contre Botswana et là c'était le match où je devais confirmer pour pouvoir garder ma place et c'est ce qui s'est passé puis j'ai eu un match au début en tout cas ce jour-là tu nous as rendu fiers parce qu'on était partis en tas un élément de 13 juillet on était tous au Félicia et franchement tu ne peux pas savoir la joie que tu nous as mis dans le cœur franchement infiniment merci pour ce moment-là franchement c'est des moments inoubliables en fait mais je veux dire après tout ça qu'est-ce qui explique réellement tes absences au final de la Coupe d'Afrique malgré tout ce que tu as réussi à faire je veux dire me buter en espoir aux Olympiques doubler je veux dire contre Botswana premier match qu'est-ce qui s'est réellement passé finalement pourquoi tu ne fasses pas partie en fait des sélectionnés pour les phases finales de Cannes je pense que je n'ai pas été régulé ici pour le dire je n'ai pas été régulé du moment je me blessais beaucoup parce que la Côte d'Ivoire regoche beaucoup de grands joueurs pour le dire il y a des bons attaquants il y a eu Doumbia Seidou il y a eu Boni il y a eu Grader il y a eu Salomon il y a eu Jeve donc du coup je vais te dire qu'en ce moment si tu te blesses que tu reviens tout doucement c'est compliqué moi par exemple j'ai fait les éliminatoires de la camp 2010 et le mondial mais ma blessure à l'orteil où j'ai eu la fracture de fatigue ça m'a ça m'a éloigné aussi j'ai manqué des transferts mais ça m'a éloigné aussi des peluses pendant un moment du coup il y a des joueurs qui sont appelés à ta place qui confirment aussi donc du coup quand il y a la camp il n'a pas suivi de partir donc après je me suis accroché toujours je me suis accroché jusqu'à ce qu'en 2015 Verena m'a pré-sélectionné pardon et puis au finish il est parti avec 23 joueurs au lieu de 29 joueurs donc après je pense que c'était pas ma chance mais quand même il faut le dire c'est parce que je n'étais pas régulier je me laissais beaucoup j'avais des blessures d'accord je vois en fait je te connais cette question parce que le truc c'est quoi c'est que généralement il se dit qu'en équipe nationale il y a beaucoup de coups bas qui se font après tout à l'heure tu me disais que tu es quelqu'un de religieux bon déjà pour ce que moi-même j'ai pu voir c'est vrai que tu es quelqu'un qui est beaucoup beaucoup religieux qui est beaucoup à cheval chez tout ce qui est religion et islam mais je dis par exemple j'ai une anecdote où j'ai appris qu'à ta deuxième sélection en équipe nationale au Botswana bien sûr ta chaussure disparaît bon généralement tu sais on est en Afrique et qu'on le veut ou non quand c'est une autre chose arrive on est emmené à penser que c'est peut-être dû à du mysticisme ou quelque chose comme ça et toi quelle est ta version des faits ? je pense que c'est des choses qui existent tu vois dans la vie on n'est pas tous pareil tu vois il y a des gens qui adorent la célébrité il y a des gens qui adorent être star moi je ne suis pas le foot pour être star ça ne m'intéresse pas tu vois j'aime mon métier c'est ce que je voulais faire depuis l'enfance après je suis bien renuméré j'ai mon argent et tout voilà après je ne suis pas quelqu'un qui va se lever pour aller par exemple chercher la place de Momo parce que si je le fais en tant que religieux même si je ne suis pas religieux moi je n'ai personne de la triche c'est-à-dire que je ne veux pas être un tricheur ça ne fait pas partie de mon ADN où je dois tricher où je dois marcher chez quelqu'un pour pouvoir être au soleil ça ne m'intéresse pas donc moi je sais qu'il y a des gens qui le font mais tu fais ça et après donc déjà moi c'est le et après là qui m'intéresse et après c'est vrai peut-être que je vais réussir à marquer des buts peut-être que je vais être riche peut-être que je vais être célèbre mais après tout ça il n'y a pas après tu vois donc moi c'est ma façon de voir les choses je sais qu'il y a des gens qui le font d'autres me disent que je n'ai pas fait une grande carrière parce que je ne suis pas allé voir telle personne telle personne comment on me dit je néglige le problème n'est pas négliger le problème c'est comment tu es tu vois si moi je dis ça ne me plaît pas ça peut plaire à quelqu'un d'autre si moi je dis je ne suis pas dedans quelqu'un peut être dedans donc on n'est pas tous par donc moi je dis ça ne m'intéresse pas si c'est ça qui fait que je n'ai pas fait une grande carrière c'est tant pis au moins aujourd'hui j'ai vu je suis tranquille avec ma conscience je sais que je n'ai pas fait du mal à quelqu'un pour pouvoir faire cette carrière donc cette tranquillité déjà me suffit tu vois je sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup qui font qui font ça pour faire mal à leur coéquipier ou bien à l'adversaire pour pouvoir être devant mais moi j'ai dit ça ne m'intéresse pas après je pense que ma chaussie qui est au Botswana le match du retour on va jouer au Botswana on sort pour aller voir la pelouse j'y rentre je ne vois pas ma chaussie moi je suis venu avec deux chaussies je joue là j'ai dit bon ok il n'y a pas de chaussie après j'ai pris la deuxième chaussie je vais aller sur comment quand j'y rentre je vois ma chaussie je n'ai pas utilisé la chaussie encore je suis venu bon j'ai donné ça à quelqu'un je n'ai plus porté mais c'est la chose c'est la pratique qui existe voilà donc c'est ce que j'ai vécu après je sais qu'il y a des gens qui font mais je ne vais pas dire quelle personne a fait telle personne parce que je n'ai pas vu quand je ne vois pas je ne peux pas dire ce que j'ai vu c'est que ma chaussie a disparu voilà et je sais qu'il y a des gens qui le font il y en a qui font par exemple pour se protéger ils ne font pas contre quelqu'un moi je ne fais même pas pour me protéger ça ne m'intéresse pas donc si tu as lancé tes flèches si ça m'a eu c'est que j'ai dit que ça l'a mis donc voilà si c'est ce qui a fait que je n'ai pas fait une grande carrière je la sève au moins je suis avec ma famille tranquillement avec mes enfants aujourd'hui je n'ai pas de soucis ça c'est important pour moi vraiment ça on peut le dire ça on peut le dire alors c'est qu'on parlons de la dernière calme comment est-ce que tu as trouvé la prestation de tes confrères au Cameroun bon au Cameroun il y a eu des matchs où on n'était pas bon notamment sur les premiers matchs voilà on a eu un peu de difficultés bon heureusement qu'on était en face d'une équipe qui n'était pas très très expérimentaire ce n'était pas difficile contre la Sierra Leone contre la Sierra Leone pardon c'était pas c'était pas un mauvais match quand même un peu compliqué contre l'Algérie je pense que c'était l'un de nos meilleurs matchs l'Egypte aussi j'ai aimé je suis accroché ça n'a pas été facile contre l'Egypte voilà un peu un peu du 50-50 50-50 je vois voilà après après je pense que c'est individuellement c'est une très bonne équipe voilà après la KAN se gagne pas seulement sur les individualités tu vois il y a c'est pour moi ce qui prime d'abord la KAN c'est la collectivité voilà l'Egypte quand tu prends l'Egypte c'est une équipe qui est beaucoup collectives tactiques voilà bien en place mais non c'était plus sur l'individualité tu vois et la KAN ça se gagne pas comme ça quoi donc voilà après je pense que si cette équipe reste longtemps ensemble 5-4 ensemble Eric j'ai fait mal en Afrique donc voilà je peux pas dire que c'était mauvais mais c'était pas trop bon aussi une équipe comme la Kwa Divoire même doit pas être éliminée je veux dire à partir de la 8ème à partir des 8ème de finale quoi d'accord je vois là tout à l'heure tu parlais de de 3-4 on joue la prochaine KAN en Côte d'Ivoire bien sûr donc je vais dire juste dans quelques mois et est-ce que tu as je sais pas moi est-ce que tu as des conseils par exemple à donner à tes jeunes frères pour une meilleure KAN le conseil que je peux leur donner d'abord même moi je pense que c'est des jeux collectifs moi je pense que par moments on avait on a eu des moments je veux dire des moments où tu vois que on était pas on était pas trop ensemble mais tu vois des individualités comme je dis j'insiste dessus parce que je n'ai pas trouvé cette équipe de la Kwa Divoire collective pendant 7 KAN donc quand je parle de 2 ans 3 ans ou 4 ans ça veut dire que si cette jeunesse cette équipe reste longtemps ensemble elle risque de faire mal mais quand on veut parler de la prochaine quand tu suites c'est vrai ce que tu dis mais on doit d'abord chercher à être plus collectif jouer plutôt ensemble que de se baser sur des individualités tu vois donc moi je pense que ça ça manque beaucoup à cette équipe c'est ça c'est ça qu'il faut en fait d'accord et qui est-ce que tu as trouvé je veux dire pendant cette KAN qui est-ce que tu as trouvé vraiment au-dessus de la moyenne ou qui vraiment a eu pour toi qui a vraiment une belle KAN en fait une belle KAN je peux citer Sangaré 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 au milieu de terrain Badra aussi qui n'a pas été mauvais je peux citer aussi voilà Cyril Jean-Michel voilà dommage Kessier n'a pas fait une très bonne KAN mais je pense que si on était allé en K demi-finale et qu'il n'était pas blessé il allait quand même s'y racheter parce que c'est vrai que je pense que mentalement ça a joué un peu sur le fait qu'il a raté son premier match et ça s'est vu aussi qu'il n'était pas trop en confiance après le code je l'ai fait confiance puis c'est quelqu'un aussi qui a franchement qui a un gros mental parce qu'il a su se remettre en cause des revenus après c'est le seul jeu là que je peux citer quoi d'accord après il y a eu aussi le latéral gauche comment il s'appelle le latéral gauche que j'ai en France là j'oublie son nom tu veux parler de ah j'oublie son nom c'est Kouamé ou non est-ce que c'est Kouamé Jislem Kouna Kouna Jislem Kouna qui a fait aussi une bonne canne qui a fait aussi une bonne canne ouais 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 mais voilà tu sais que tu vois tu dis tu dis qu'il est important déjà de que cette équipe là soit collective et tout on est tous d'accord que le football comme tu l'as dit c'est c'est pas seulement les individualités c'est aussi la collectivité mais aussi le football c'est pas seulement sur le terrain on est bien d'accord que le football c'est en dehors du terrain aussi et je veux dire qui parle d'équipe nationale qui parle des éléphants doit parler aussi de la gestion de l'équipe des éléphants et en ce moment un sujet bien sûr bas l'actualité c'est les élections de la présidence de la FIF quel est ton je veux dire quel est ton regard sur tout ce qui se passe en ce moment déjà est-ce que tu as est-ce que tu as un candidat de façon franche est-ce que de tous ceux qui se présentent est-ce que tu as ton candidat à toi quand j'ai mon candidat moi je ne l'ai jamais caché j'ai mon candidat qui est Didier je le dis honnêtement mais tu sais Didier tu veux dire Didier Drobah c'est ça ? oui oui mais tu sais en même temps il faut le dire je n'ai pas de problème personnel et je n'ai jamais eu de problème même avec les autres candidats c'est-à-dire souris je ne sais pas comment le qualifier en tant qu'un être humain ça c'est des qualités qui comptent chez moi et Idriss c'est la même chose tu vois mais c'est pas parce que je ne suis pas avec eux que j'ai un problème avec eux c'est ce que les gens n'arrivent pas des fois à comprendre c'est pas parce que je suis avec Didier Drobah que j'ai un problème avec les autres non pas du tout mais je pense que aujourd'hui il y a un problème de go tu vois il y a un problème de go comme on le dit souvent dans notre jargon il y a un réfléchir que nous-mêmes on ignore tu vois aujourd'hui aujourd'hui je pense que ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui c'est le football ivoirain c'est pas le niveau effectivement c'est le football ivoirain et c'est comment gérer les enfants comment s'occuper c'est-à-dire comment s'occuper de nos jeunes frères aujourd'hui il y a des jeunes qui ne sont pas payés ces enfants-là ils souffrent on manque d'infrastructure il y a beaucoup de choses qui manquent à la jeunesse tu vois les jeunes aujourd'hui d'autres qui vont en entraînement matin et soir mais ils ne sont pas bien payés tu vois ça parle de 50 000 60 000 100 000 c'est pas normal on parle quand même de première division en Côte d'Ivoire parfois même parfois même ils ne sont pas ils ne reçoivent même pas les 60 000 les 80 000 dont j'ai pas tu vois donc je pense que tout ça l'endroit réglement c'est pour ça que j'ai opté pour utiliser parce que je me dis quand il va venir il va changer tout ça tu vois c'est pas normal qu'aujourd'hui les joueurs ils jouent pour 100 000 150 000 et puis des fois ils ne sont pas payés tu vois il faut que tout ça se change voilà pourquoi j'ai opté pour Didier pour Didier Grouba mais en même temps pour moi je pense que les gens doivent comprendre que si on n'est pas avec Didier ça n'est pas dit que les autres sont sorciers parce que autant je respecte Didier c'est comme ça je respecte aussi les autres c'est ça mes grands frères c'est ça mes grands frères mais j'ai du mal et j'ai mal même quand je vois qu'ils ont le sud les Haruna Dindan les Kolo Touré ils disent c'est des sorciers non c'est pas ça je suis désolé c'est pas parce qu'ils ne sont pas avec Didier que c'est des sorciers ça fait des sorciers non ils ont la raison qu'ils n'ont l'ignore qu'on ne sait pas voilà est-ce qu'où ils sont partis là c'est la personne aussi est méchante est-ce que la personne est mauvaise non Idriss ou la souris c'est pas des personnes qui sont méchantes c'est des personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre dans notre football donc les grands falacis ils pensent qu'ils peuvent rejoindre Idriss ils ont la raison moi j'ai dit j'ai rejoint Didier Trouba donc après tout ça on reste une famille c'est ce que les gens doivent comprendre moi j'ai aimé la dernière fois le message qu'Idriss a véhiculé on peut ne pas être on peut ne pas avoir les mêmes opinions voilà que ça soit même en politique mais on reste toujours la Côte d'Ivoire à la famille et c'est ce message-là qu'il faut véhiculer les gens n'arrivent pas à faire la différence et ça des fois c'est soulant quand tu vois ça moi je veux pas qu'on est chute mais les autres grands frères à cause de Didier Trouba tu vois mais moi je suis pour Didier j'ai mes raisons aussi c'est pourquoi je suis pour Didier voilà Didier pareil pour moi il n'a pas été méchant avec moi il n'a pas été voilà je n'ai pas vu faire quelque chose de gauche contre moi contre quelqu'un d'autre voilà mais c'est pas pour ça que je suis sur le terrain ça n'a rien à voir ça c'est pas ça c'est des choses privées ou personnelles là-bas ça ça m'intéresse pas en part de football moi je dis j'ai mes raisons aussi les autres aussi on est rien en tout cas déjà les élections c'est pas palable surtout le football le football doit être loin de toutes ces guerres là en tout cas chacun son candidat et bien sûr comme on le dit généralement que le meilleur gagne après tu vois c'est pour là je veux dire tu es tu es à la fin de ta carrière et tout c'est vrai on dit que pour une meilleure je veux dire pour l'évolution du football ivoirien il faut une tête d'affiche un vrai monsieur mais après je pense que c'est au concours de vous tous aussi même toi je pense que tu as une très belle carrière je pense que tu peux apporter beaucoup plus je vois ce que tu fais déjà concernant le comment on appelle ça le tournoi de détection que tu organises généralement au nom bien sûr de ton feu ami Thiotéchec mais je pense que il faut que tu sois aussi là aussi vraiment sur le terrain aussi et quels sont tes projets déjà pour tout ça pour moi présentement je travaille pour un club ici en France du National 2 où je fais mes diplômes où j'entraîne des jeunes de U17 U pardon U12 du club et les jeunes filles U12 U12 et U16 du club donc voilà je suis là pour l'instant pour un moment je fais mes diplômes avant de rentrer en Côte d'Ivoire quoi c'est ça mes objectifs en ce moment d'accord et tout à l'heure on a parlé du tournoi de détection je veux dire dédié à ton ami d'enfance et bien sûr ton coéquipier Thiotéchec qu'en est-il à ce jour est-ce qu'il y aura une prochaine édition déjà déjà cette année ou comment est-ce que ça va se passer déjà quels sont les projets oui il y aura une prochaine édition mais pour l'instant les joueurs on a fait le tournoi pour donner aussi la chance aux jeunes de 13 juin tu vois c'est pour ça j'ai pas fait un tournoi communal c'est-à-dire j'ai pas mis 13 juin mon coeur j'ai jamais je préférais me concentrer aussi très vite parce que ça très vite que tout a commencé pour pouvoir aussi donner la chance aux jeunes de devenir aussi des mêmes professionnels tu vois donc après on a retenu 45 jours au total là où on va essayer encore de baisser le nom et puis pouvoir faire venir des agents et des clubs pouvoir les superviser si ces derniers sont intéressés peut-être qu'ils auront aussi une chance d'aller faire un test un essai dans un club quoi c'est un peu ça le but du tournoi alors c'est goût tu vois la fin dernière au téléphone on a parlé pardon de de dire ce dont on a parlé mais on a parlé quand même de l'importance des réseaux sociaux et j'ai ouï dire qu'en ce moment tu étais pour je suis travailleur pour l'édition de ton livre moi j'aimerais savoir est-ce que tu ne penses pas que le meilleur moyen de communiquer de nos jours c'est les réseaux sociaux entre nous bon c'est pas pour ce que tu dis mais tu sais après quand tu finis de communiquer là un peu c'est aussi le registre aussi oui mais ça reste quand même oui il y a des gens qui aussi qui vont parler qui ne sont pas peut-être obligés d'aller sur les réseaux sociaux qui n'aiment peut-être pas les réseaux sociaux donc voilà pourquoi je parle de ce livre ça parle un peu de ma vie mais ça parle un peu de tout de la société en général parce que tu sais aujourd'hui on est dans un monde aujourd'hui où les gens sont je dirais méchants en quelque sorte heureusement que c'est pas tout le monde mais il faut savoir sensibiliser et puis il faut savoir il faut avoir aussi le signe de partage dans cette vie parce qu'il y a beaucoup de difficultés il y a beaucoup de méchanceté il y a beaucoup de choses qui se passent donc aujourd'hui tu vois tu vois qu'aujourd'hui il y a des personnes par exemple qui n'ont véritablement pas de moyens qui souffrent pendant que d'autres en ont mais qui ne partagent pas ou qui gaspillent l'argent qui font n'importe quoi tu vois aujourd'hui nos jeunes soeurs de 16-17 ans aujourd'hui ils s'adonnent à tout et à n'importe quoi aujourd'hui à cause de pas à cause d'un téléphone ou bien à cause de 10 000, 30 000 francs pour savoir aussi la raison de pourquoi ils font ça il y en a qui le font parce qu'ils sont paresseux il y a celles qui font parce qu'elles sont paresseux il y a beaucoup de choses qui doivent parler dans ce livre-là mais la grande partie ça concerne ma vie privée ma vie privée où j'ai eu aussi des difficultés où je suis mérélevé où il y a des gens aussi qui n'ont pas été bien dans ma vie à qui j'ai donné tout quand je dis tout je ne parle pas forcément de l'argent même si ça fait partie de l'amour des personnes que j'ai considérées mais qui m'ont fait du mal où il y a des personnes qui croyaient que ça n'allait pas se faire mais ça s'est fait où je pense que j'ai fait des choses où je ne m'attendais vraiment pas que demain ça allait me donner plus ça s'est fait tu vois ça parle de beaucoup de choses qui sont positives c'est-à-dire que où ça a été négatif c'est devenu ça s'est transformé en positif pourquoi ? parce que tu n'as rien contre les gens parce que tu n'es pas méchant parce que tu penses que la vie elle n'est pas compliquée elle est simple mais c'est nous-mêmes on essaie de compliquer la vie donc ça parle de beaucoup de choses ça parle de la méchancité c'était même des êtres sur la terre aujourd'hui donc voilà d'accord alors je pense qu'on a bientôt fini l'émission on a bientôt fini l'émission sauf que là j'ai vu ta petite tout à l'heure je dirais même je te coupe pas je dirais même je me rappelle quand j'ai perdu mes deux parents aussi que ça n'a pas été facile aussi en famille voilà d'où vient aussi je veux dire le côté mental c'est pas parce que j'ai été offré que j'ai reçu aujourd'hui ma vie ça n'a rien à voir mais je me suis concentré et que c'est Dieu qui dit que ça laisse passer comme ça donc ça parle aussi de ce passage là où je perds mes parents jusqu'à mes 14 13 ans quoi quel est le dernier film que tu as vu le dernier que j'ai vu c'est l'escro comment on l'appelle l'escro et quel est le dernier plat ivoirien que tu as mangé parce que je sais parce que je sais comment tu es en France c'est tout mais quel est le dernier plat ivoirien que tu as mangé c'est atchèque atchèque d'accord atchèque ou garba non atchèque atchèque d'accord et du moins qui est la dernière personne à t'avoir envoyé un SMS c'est un ami un ami d'accord on dit un poucou à cet ami là infiniment merci Sissé Sekou pour ta disponibilité et surtout ta franchise merci à Ouma Kanazowe et Chavizo Asmado également merci aux équipes de production du Pâteau sportif qui suit la roulette de Prince Akab a enfermé la réalisation de cette édition est-ce que tu as un dernier mot Sissé Sekou merci à toi aussi et bonne continuation que Dieu te bénisse Amen merci infiniment merci beaucoup et vraiment merci de ta patience tu as été vraiment patient pour une première émission je sais et à l'heure de le dire j'ai pratiquement passé plus de 3-4 mois à courir derrière des personnalités du foot ici et là et vraiment tu as été la première personne à me dire tout de suite ok et vraiment pour cela je te dis infiniment merci et que Dieu vraiment mette sa barca sa grâce dans tout tes nouveaux business infiniment merci 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 merci